C'est l'impact. L'impact que ce projet peut avoir pour les populations guiléennes, mais aussi pour nos clients allemands. A travers ce partenariat, nous pourrons enfin offrir des terrains sécurisés à notre clientèle, mais aussi à nos prospects. Via un mécanisme qui est flexible, leur permettant de pouvoir acheter un terrain sécurisé sur une période de 60 mois. Et par la suite, avoir un relais de financement pour pouvoir construire leur maison de rêve. Donc c'est ce qui nous a le plus motivé. L'impact que ça aura dans le développement des pays, mais aussi la possibilité à des Guinéens de place moindre de pouvoir accéder à des terrains sécurisés et pouvoir construire leur logement et sécuriser leur famille. Et aussi, c'est un lévier d'élargissement de base clientèle. Aujourd'hui, de plus en plus, nous nous orientons vers la clientèle des particuliers et des professionnels. C'est une clientèle, c'est la plus grande clientèle que nous pouvons avoir. Même si aujourd'hui, la banque est concentrée sur la clientèle des PME et des grandes entreprises, nous avons défini une stratégie depuis deux ans pour relâcher notre base clientèle à travers cette clientèle de particuliers. Et quel est le produit le plus intéressant pour pouvoir attirer cette clientèle ? Nous pensons que c'est le prêt immobilier, à travers d'abord le foncier, sécurité, parce que c'est notre garantie, mais aussi à travers la construction de logements décents suivant un schéma directeur défini et aux standards internationaux. Nous avons essayé d'être flexibles cette fois-ci. Nous visons aussi bien nos clients, qui sont généralement des salariés, des salariés du privé ainsi que des fonctionnaires, mais nous avons aussi ciblé des professionnels libéraux, tels que les loteurs, tels que les avocats, tels que les architectes, qui pourront domicilier leurs activités chez nous et pouvoir bénéficier de ce financement qui s'appelle IGERA acquisitive. En quelque sorte, c'est du prédibail immobilier pour acquérir le terrain. Les gens auront des loyers à payer sur une période de 60 mois, après pourront lever l'option d'achat du terrain avec un franc symbolique. Ce qui veut dire que pendant toute la période de financement, la banque reste propriétaire. Et après le paiement des loyers de 60 mois, tout en sachant qu'il y a des possibilités de remboursement participé, la personne pourra lever l'option d'achat et récupérer son titre foncier. Donc, après la récupération du titre foncier, vous avez la possibilité aussi de demander à la banque un financement immobilier pour pouvoir construire votre maison. Donc, nous ciblons, nous le mettons à disposition de nos clients via ce mécanisme, mais aussi nous ciblons la diaspora. Le grand problème que nous avons eu ces dernières années, c'est que beaucoup de gens de la diaspora ont envie d'acheter des terrains en Guinée, mais n'ont pas un mécanisme viable pour pouvoir le faire. Combien de fois on a entendu des histoires où des gens ont pu rapatrier des fonds via un ami ou via un membre de la famille pour acheter un terrain, et qu'au final, ce terrain n'a jamais existé. Donc, à travers ce partenariat et à travers ce produit IGRA acquisitif, nous essaierons ou nous cherchons à cibler cette diaspora pour leur permettre d'acheter ce terrain avec la voie la plus sécurisée possible et aussi devenir en même temps client de la Banque islamique de Guinée parce que nous avons développé il y a quelques années une plateforme pour pouvoir attirer la clientèle de la diaspora à travers ce qu'on appelle Big Jaspora. C'est un produit que nous avons qui permet à la diaspora à distance d'ouvrir des comptes à la Banque islamique de Guinée et de se faire accompagner par rapport à leurs projets. Principalement des projets pour l'immobilier, mais accessoirement aussi des projets pour pouvoir avoir une activité génératrice de revenus les permettant de plus en plus de s'attacher au pays d'origine et de penser à revenir un jour et participer au développement de la Guinée. C'est un aboutissement qui reprend aujourd'hui à la nouvelle dynamique qu'il y a en Guinée. On essaie aujourd'hui d'être à l'image un peu des projets comme à l'extérieur tel que l'on aime bien s'inspirer qui est le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'aujourd'hui que nous les Guinéens on mérite exactement la même chose que tout le monde qui a été notre source de motivation aujourd'hui. Ce projet, la particularité aujourd'hui de ce projet qui facilite aujourd'hui les Guinéens lambda à pouvoir payer une personne assainie et sécuriser foncièrement qui était dans les anciens temps un problème pour un paiement sur 60 mois. La raison pour laquelle aujourd'hui une banque primaire du pays a décidé de nous accompagner et de nous faire confiance jusqu'à l'applaudissement de ce projet. On a réussi avec l'implication surtout du ministère de l'Habitat et de l'urbanisme à pouvoir donner assez de sécurité foncière pour que la banque puisse avoir un certain confort afin de pouvoir accompagner des Guinéens pour un paiement sur 60 mois. C'est telle est la première phase du projet tout en espérant que la seconde phase va augmenter les années. Les avantages liés à ce protocole d'accord de financement que j'appelle comme ça 1. On a une parcelle sécurisée, on a une parcelle qui est lotie, bien lotie, on a une parcelle qui ressort du schéma directeur qu'on a créée. On est dans un lieu sécurisé où on n'a pas un problème, on a la parcelle où automatiquement on a son titre foncier. Par conséquent, on sort complètement dans des sécurités foncières. On a un document qui est validé par le ministère de l'Habitat hormis tous faux problèmes. C'est le premier succès. C'est le premier succès.